C'est bien triste pour le football libre à Montoy, de montrer un visage comme celui-là. C'est vraiment honteux, je pense que tout le monde peut rentrer chez lui, vraiment. En tout cas, je suis sûr que certains n'ont rien à foutre, mais moi je suis vraiment honteux d'avoir joué ce match-là. On a eu une grosse discussion il y a qu'un jour, apparemment ça n'a servi strictement à rien. La discussion, pourquoi sur toi ? Il fallait changer un peu nos mentalités, parce que nos mentalités n'étaient pas du tout comme tout le monde devait l'avoir. Chacun a les qualités pour jouer en premier provincial, mais quand on montre un visage comme celui-là... Vaut mieux peut-être perdre aujourd'hui et gagner les deux suivants que de faire 3-0. Ouais, ouais, mais... On ne va pas être dans l'avenir comme aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas en montrant un visage comme aujourd'hui. Ah ouais, non, 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 pas du tout. Mais bon, ça peut peut-être justement redonner un petit coup de boost pendant la semaine. Ouais, j'espère, j'espère. On va rester positif, ça arrive à tous les clubs de se prendre une grosse claque en figure. Il faut juste essayer d'oublier ça le plus vite possible. Aujourd'hui, ben voilà, on va vous faire un petit peu notre orgueil, on va s'en botquer un petit peu les doigts. Et puis on va essayer de travailler à l'entraînement, comme on dit à chaque fois maintenant. J'espère que vraiment, ça sera un gros électrochoc pour nous et pour certains. T'as senti dès l'entame de match que ça ne tournait pas ? Direct. Direct, hein ? Direct, ça n'a pas été, on ne gagne pas nos duels. Et puis il y aura plus les 3 buts qui se suivent. Il y a plein de choses qui ne vont pas, enfin, moi je comprends pas, ouais. Il y a plein de choses que je ne comprends pas et certains choix, certaines mentalités, certaines réactions, je ne comprends pas. C'est vraiment pas, c'est vraiment.